L'une des parts essentielles d'un processus d'entraînement, c'est l'évaluation de la performance. Ça permet aux préparateurs physiques de jauger ses athlètes et de savoir quoi prioriser. Cependant, il y a des détails auxquels faire très attention pour ne pas risquer de rater complètement une séance d'évaluation. On discute de ça tout de suite, bienvenue dans Prépé Performance. L'évaluation de la performance prend une part toujours plus importante du processus d'entraînement. Elle permet de donner le cap à suivre pour faire progresser un sportif ou un client. Et évidemment, c'est une démarche qui a autant sa place dans un processus de préparation physique, de coaching sportif, de réathlétisation, etc. En plus de donner la direction de l'entraînement, elle va également permettre de justifier la qualité de son intervention. En effet, lorsque l'on postule dans un club ou une structure, il vaut mieux avoir de quoi mettre en avant ses compétences en termes de résultats. Et garder une trace de la progression de ses anciens athlètes peut répondre à cette logique. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'une évaluation de la performance n'est qu'une photographie à un instant T. Et en fonction des paramètres de mise en place de cette séance, on peut totalement impacter les résultats. Il est alors essentiel de faire attention à plusieurs points que je vous propose d'énumérer aujourd'hui pour limiter au maximum la casse. Ces problèmes peuvent venir des clients ou sportifs, de l'équipement, de l'environnement ou évidemment de nous-mêmes. La première des choses à contrôler pour s'assurer d'une bonne séance d'évaluation de la performance, c'est l'état de forme de notre athlète. En effet, une évaluation un jour de fatigue excessive ou de manque de sommeil pourrait impacter totalement les résultats. De la même façon que la motivation jouera une part essentielle à la démarche. Il peut être intéressant de tenir un document de suivi avec ce type d'indice, à l'instar de celui que je vous avais proposé il y a quelques mois sur la chaîne. Dans cette même idée, nous avions vu que le niveau d'hydratation était un facteur déterminant de la performance dans cette vidéo. Il en va également de la qualité de l'alimentation et donc des repas pré-test. Ce type d'information peut alors tout à fait faire l'objet de conseils à nos sportifs ou clients en amont d'une séance de test. D'autre part, bien entendu, en cas de prise de médicaments dans un traitement à court ou long terme. Il peut être intéressant d'être au clair de ce côté-là avec les personnes avec qui l'on travaille. Sans franchir les détails du secret médical, être au courant que notre sportif consomme des médicaments est une information essentielle. Enfin, l'expérience de notre athlète face au test qu'il va réaliser est absolument cruciale. Nous l'avions vu dans le cadre du profil force-vitesse en squat-jump par exemple. Réaliser un saut sans contre-mouvement n'est pas un geste intuitif. Et parfois, il faut plusieurs séances de familiarisation avec le test pour être à l'aise. Bref, on n'hésitera pas à être au clair avec nos sportifs sur ces différents points pour limiter au maximum les risques de biais d'évaluation. L'équipement peut également être un souci important lors d'une séance d'évaluation. De façon générale, c'est très souvent une course à l'armement dans le domaine de l'entraînement. On pense à tort que plus d'outils fera de nous un meilleur coach. Mais sans une connaissance profonde de ce type de matériel, ça peut rapidement devenir un handicap plus qu'une plus-value. On devra faire face notamment à des problématiques comme celle de la calibration. Par exemple, lorsqu'il s'agit de matériel d'analyse des échanges gazeux dans le but de déterminer des seuils ou un VO2 max, il faudra calibrer de façon très précise les outils. Mais même avec du plus petit matériel, comme des applications smartphone, il faudra avoir vérifié les réglages de captation d'images par exemple. Donc, une connaissance profonde du fonctionnement du matériel sera indispensable. De façon plus globale, il va être nécessaire d'avoir pris en main ces différents outils en amont d'une séance de test. Ce n'est pas tout d'avoir du matériel technologique à disposition. Il faut le connaître, l'avoir testé, mis à rude épreuve, pour avoir conscience de ses points forts et de ses limites. Une connaissance accrue de notre matériel fera de nous des meilleurs préparateurs physiques. Un autre point qu'il s'agira de contrôler à l'approche d'une séance de test, c'est l'environnement dans lequel on les réalisera. Dans un premier temps, et ce qui peut paraître tout bête, c'est la météo. Dans des disciplines extérieures, une séance peut être totalement faussée par des conditions météo compliquées. Et si les sports d'intérieur peuvent sembler épargnés de ce côté-là, il faudra tout de même faire attention, comme par exemple dans le cadre de fortes chaleurs. Lors d'épisodes de canicule, les températures des gymnases ou des dojos peuvent être difficilement supportables. Il s'agira donc d'anticiper au maximum ce type de phénomène pour limiter la casse. Également, il faudra se méfier de ce qui peut distraire nos participants. Il n'est pas rare que des terrains ou des salles soient partagés lors de séances. On n'a pas toujours le privilège d'avoir un lieu privatisé pour nos entraînements. Dans ce cas, il faudra faire attention à deux problématiques majeures. La première sera celle de la concentration des sportifs. La seconde concernera la confidentialité des données et des résultats, surtout en sport pro. Tenter d'isoler au maximum son athlète ou son groupe sera bienvenu lorsqu'il sera question de séances de tests physiques. Le dernier sujet qu'il faudra contrôler, et non des moindres, ce sera nous, préparateurs physiques ou coachs sportifs. Car en effet, une séance d'évaluation ne coule pas d'elle-même. Comme sous-entendu tout à l'heure, il s'agira d'être au clair avec les protocoles choisis. Il ne suffit pas d'avoir lu un article ou vu une vidéo sur un test pour en connaître les ressorts. Qu'il s'agisse d'organisation, de détails à contrôler, de consignes à donner, tout devra être expérimenté et maîtrisé. L'inexpérience d'un préparateur physique lors de la réalisation d'un test peut compromettre les résultats, mais également son crédit face à ses sportifs. Enfin, il s'agira d'être impartial dans la méthode de réalisation des tests. Un exemple qui peut paraître bénin, c'est celui des encouragements. Si je connais un sportif plus qu'un autre, et que je l'encourage avec un peu plus de vigueur, je peux penser que ce n'est rien. Pourtant, beaucoup d'études ont mis en avant l'impact de l'intensité de l'encouragement sur la performance maximale. Qu'il s'agisse de force maximale, de test d'endurance, les encouragements impacteront de façon importante l'issue des résultats. Il faudra donc être au clair avec ça. Soit jouer la carte du stoïcisme, soit être un supporter déchaîné pour tous les participants. En conclusion, on peut dire qu'il existe différents points auxquels faire attention pour s'assurer au maximum d'une bonne séance d'évaluation de la performance. Les connaître, c'est d'une part faire preuve de son sérieux dans son travail, mais ça dénote également d'une bonne qualité d'anticipation. Il s'agira donc de s'imprégner des points forts et faibles de nos mises en place pour laisser le moins de facteurs possibles au hasard. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'évaluation de la performance pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour soutenir Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada